On voit sa foulée aérienne sa supériorité sur les pistes tout à fait exceptionnelle. Il y a eu les Games de l'Olympique de Berlin en 1936, qui ont été vraiment utilisés par le régime nazi. Les gens s'entendent à la radio et c'est vraiment ce qu'on a essayé de montrer. Donc, en proposant un album, vous n'y a pas d'un, nous n'avons pas écouté quatre sons. Les Jeux de 1936 sont emblématiques avec le parcours de Jesse Owens, à la fois parce que c'est un immense champion, il a marqué l'histoire du sport, donc c'est d'abord une victoire sportive, mais également la personnalité de Jesse Owens, son parcours, sa proximité avec le champion allemand Lutzung, et puis surtout le fait que Jesse Owens, il va à la fois incarner ce regard, cette lutte face à Hitler et face à l'idéologie nazie qui se met en place, mais il est lui-même victime du racisme et de la ségrégation aux États-Unis. C'est un grand moment, parce qu'on va voir si les valeurs de paix seront respectés. On va voir si le sport peut aussi être un moyen de diffuser des valeurs universeles, démocratiques. Donc, quand Paris a reçu l'organisation des matchs, le contexte a été un peu différent. Le contexte a été plus tendré. La guerre est diffusée dans le monde, donc peut-être que les matchs seront un moment, peut-être pas de réconciliation, mais un moment de paix, et un moment dans lequel le sport se déroule contre ses valeurs universeles. C'est un moment de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...